Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer comment on procède pour la vue par but. Donc ici on a notre vue en plan, nos sablières, versant B, versant A, les élevations de chevons d'emprunt et notre arrêtier ici dont on a tracé le lati. Alors la première chose, il faut couper perpendiculairement au lati de l'arrêtier, ici une première ligne qui vient toucher le sol. Cette ligne peut être positionnée n'importe où le long du lati, à savoir que plus vous allez loin, évidemment, plus votre ligne au sol sera longue, donc inutile d'aller trop haut. Ensuite en étape 2, vous tracez cette ligne qui vient toucher ici la ligne de trav au sol de l'arrêtier. Perpendiculairement à cette ligne de trav, vous venez toucher les deux sablières, une fois ici, perpendiculaire et une fois ici. Ensuite, vous allez procéder au ce qu'on appelle au symblo de cette ligne, c'est-à-dire que vous piquez votre compas ici, vous prenez l'écartement et vous rabattez ici. Une seule ligne suffit là, le deuxième a servi à remonter le délardement. Donc vous remontez la ligne du lati et parallèle à la première ligne ou perpendiculaire à la ligne de trav, vous renvoyez à venir toucher l'axe, ici en plan. Et ensuite, eh bien, il vous suffit d'aligner ce point obtenu avec la ligne précédemment obtenue ici. Et là, vous avez donc le lati du versant A au niveau de la coupe et ici le lati du versant B. D'accord ? Ce qui fait que ça donne ceci vu au sol. Alors maintenant, si on regarde en 3D ce que ça peut donner. Là, on a positionné notre arrêtier. Ici, on voit le plan de coupe tel qu'il est matérialisé par ce qui apparaît en jaune ici. En fait, c'est le plan de coupe tel que vous devez le visualiser. D'accord ? En vert, les lignes vertes, vous voyez, ça correspond au rabattement qui est indiqué ici en 3. Voilà. Ce qu'on peut faire, je vais vous mettre tout ça en transparent. Pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Voilà. Ici, vous voyez bien votre coupe. C'est mon objectif. Voilà. Ici, on voit bien sur le plan de coupe. Donc, ça, c'est notre vue par bout matérialisée. Et ici, on voit bien la section de l'arrêtier telle qu'elle est coupée. Vous voyez, on voit bien le délardement. Et le symbole ici ramené au sol. Voilà. Et sur ces éléments-là, on peut mesurer, vous voyez, le délardement. On peut se servir de la vue par bout pour apporter son délardement sur la vue de l'arrêtier. Il suffit. Normalement, les deux points doivent être alignés. Autrement, vous avez fait une erreur. Puisque les délardements, je vous rappelle, en cas de dévoiement, on fait un dévoiement pour être à hauteur, pour avoir la même hauteur de délardement des deux côtés. Ici, c'est bien le cas. Et ensuite, vous faites l'opération inverse. Vous remontez ce point-là. Vous le recinglotez. Et ici, voilà, ça vous donne votre délardement d'arrêtier. Il suffit de reporter parallèle. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo.